Dans cette section, on s'intéresse à la base pour comprendre qu'est-ce qu'un objet et comment fonctionnent les fonctions. On commence toujours en disant que R, c'est comme une grosse calculatrice. On voit ici une ligne de commande complexe qu'on peut lancer en cliquant sur le triangle ou avec le raccourci CTRL-ENTRÉ. Mais R, c'est ce qu'on appelle un langage de programmation orienté objet. Et donc, l'intérêt du langage, c'est entre autres que l'on va stocker les valeurs, les résultats de calcul, les tableaux, les fonctions dans des objets. On va pouvoir par la suite les réutiliser avec d'autres objets et fonctions. En fait, on dit souvent que dans R, tout est un objet. Mais dans le fond, c'est quoi un objet? Concrètement, un objet, c'est un contenant, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre n'importe quoi. Un chiffre, un mot, une base de données d'un million de répondants, une couleur, une fonction, un graphique. Je fais un calcul simple. Il va me retourner un résultat. Je pourrais vouloir stocker ce résultat dans un objet. On va le réutiliser par la suite à d'autres fins. Pour créer un objet, on va d'abord lui donner un nom. Ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut être composé de lettres, de chiffres, un point, un trait souligné. Attention, majuscule, minuscule, c'est pas la même chose. Ne pas commencer par un chiffre, pas d'espace, pas de caractère spéciaux. On place ensuite ce qu'on appelle un opérateur d'assignation. Plus petit que, trait d'union. En anglais, on va l'interpréter comme gets. Mon élément, mon objet reçoit ce que je mets à la droite de la flèche. Dans ce cas-ci, le résultat de mon calcul. Si je veux voir le contenu d'un objet, je tape son nom. On va élaborer un peu par la suite. Ici, on a utilisé un opérateur d'assignation. Mais en fait, dans R, on va utiliser de nombreux opérateurs qui vont nous permettre de manipuler, modifier et interagir avec nos objets. Il y a l'opérateur d'assignation. On prend toujours la flèche gauche. Opérateur de sélection, booléen, arithmétique, de comparaison. On en utilisera plusieurs par la suite. Maintenant, les fonctions. Elles nous permettent d'effectuer des tâches spécifiques et programmées, comme des analyses. Chaque fonction a un nom. Et plusieurs fonctions peuvent faire la même tâche. Si je veux faire une corrélation, par exemple, je peux utiliser la fonction core. On va donc appeler une fonction en la nommant et on va contrôler son comportement en paramétrant ses arguments entre parenthèses. Les parenthèses vont aussi nous servir à imbriquer des fonctions les unes dans les autres, un peu comme une poupée russe. Je peux donc créer un objet qui s'appelle âge, dans lequel je vais stocker non pas le résultat d'un calcul, mais une série d'éléments. Pour créer une série de valeurs, je vais toujours utiliser la fonction C, qui est en fait un diminutif de combiné ou concaténé. Ma série de valeurs se trouve donc dans mon objet. Si je veux avoir la moyenne de mes éléments, je vais passer mon objet à une fonction qui permet de faire la moyenne, mean. Maintenant, si je voulais arrondir mon résultat, ce que je pourrais faire, c'est passer ma fonction mean et son objet âge dans une fonction pour arrondir, la fonction round. Et je peux paramétrer le fonctionnement de ma fonction round en mettant une virgule et en modifiant un de ses arguments qui s'appelle digits. Et après égal, modifier sa valeur, comme ceci. Et donc, chaque fonction possède une liste d'arguments plus ou moins longue et complexe. Certains arguments vont avoir une valeur par défaut. Si ça vous convient, vous n'avez pas à vous en soucier. Par contre, s'il n'y a pas de valeur par défaut ou si on veut la modifier, il faut la nommer et modifier sa valeur après le égal. À fait, on pourrait les nommer ou pas. Parce que la liste des arguments de chaque fonction a un ordre. Et si on modifie ces arguments dans l'ordre, on n'a pas en principe à les nommer, comme ceci. Sauf qu'en pratique, on va généralement les nommer, peu importe l'ordre. Question de compréhension de son code, en fait. Le premier argument qu'on met, c'est toujours les données. C'est toujours l'objet qu'on va passer à la fonction. Et le nom de cet argument-là, en fait, c'est x égale. Lui, généralement, on va le mettre. On ne va pas mettre x égale. On peut s'en passer. Pour voir c'est quoi les arguments d'une fonction, c'est quoi son ordre, c'est quoi ses valeurs par défaut, on veut utiliser la fonction help et on va mettre le nom de notre fonction en parenthèse. Si je reprends mon objet, auge, dans lequel je vais mettre une nouvelle série d'éléments. Un élément particulier, c'est le code de valeur manquante par défaut dans R, qui est NA. En passant, si vous placez de nouvelles valeurs dans un objet qui existe déjà, ça va venir écraser son contenu original. Allons-y. Je repasse mon objet à la fonction mean. Ouh, ça me ramène une valeur manquante. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. En allant voir le fichier d'aide de la fonction mean, qui se présente comme ça dans Collab. Les fichiers d'aide sont toujours divisés de la même façon. Usage, argument, valeur, référence et des exemples très pratiques à la fin. Évidemment, ça peut être beaucoup plus élaboré. La fonction moyenne, ce n'est pas très compliqué. Et donc, on voit ici notre fonction et sa liste d'arguments et ses valeurs par défaut. Le premier argument, c'est notre objet, c'est les données. Le deuxième, c'est l'argument trim, zéro par défaut, qui nous permet d'exclure un pourcentage de valeur extrême. Et l'argument qui nous intéresse ici, c'est NA.RM égale false. Ce qui veut dire que s'il y a une valeur manquante dans nos éléments, il va faire la moyenne en l'incluant et donc ça va nous retourner manquant. Ce qu'il faut faire, donc, c'est changer la valeur par défaut de l'argument NA.RM égale false en mettant NA.RM égale true. Et donc, la fonction va exclure les valeurs manquantes avant de calculer la moyenne. Les types d'objets, maintenant, sans aller trop dans les détails. En fait, nos objets, ils sont caractérisés par différentes structures. Il y a cinq différents types de contenants, cinq différentes sortes de boîtes, en fait, dans lesquelles on peut mettre, qui vont déterminer quel genre de contenu on peut y mettre. Ils ont des propriétés différentes. Il y en a cinq. Et on va parler de seulement deux d'entre eux, les vecteurs et les data frames, c'est-à-dire la base de données qu'on va importer et avec laquelle on va travailler. Les vecteurs, dans le fond, l'objet âge qu'on a créé, c'est un vecteur. C'est la brique élémentaire, c'est une série de valeurs. En pratique, c'est une variable, mais qui n'est pas dans un tableau qu'on aurait mis à plat. Et donc, c'est un objet avec une série de valeurs qui a une dimension, un nombre d'éléments, une longueur. Et le contenu de ces éléments-là ne peuvent être que d'un seul format. On va parler du mode des données, en fait, soit numérique, soit textuel, soit logique. En fait, le format des données peut se décliner de façon pas mal plus complexe, mais en gros, votre vecteur peut être numérique, il peut être textuel ou character, en guillemets, ou un vecteur boolean, true ou false. En fait, le na aussi, c'est une valeur de type b1. Donc, je peux d'emblée me créer trois vecteurs dont le contenu est de mode différent. Si je veux savoir c'est quoi le mode, c'est-à-dire le format des données inclus dans un vecteur, je peux utiliser la fonction mode. Il me dit que le contenu de mon élément, de mon objet poids, est numérique. Je pourrais me créer, par exemple, je peux faire des calculs, un peu comme on va faire des calculs avec les variables. Donc, je peux me créer un objet poids avec trois valeurs, un objet taille avec trois valeurs au carré. Et donc, je pourrais contrôler un IMC en divisant le poids par la taille que je vais mettre dans un objet qui s'appelle IMC. Par la suite, je vais pouvoir faire tous les calculs que je veux. Je peux avoir la médiane de mon IMC, je peux faire la différence à la moyenne, donc IMC moins la moyenne d'IMC. Quelques mots sur les facteurs, parce que quand on travaille avec des données d'enquête, c'est un peu inévitable. En fait, c'est un type de vecteur particulier, qui a des attributs spécifiques, qui correspondent aux variables qualitatives, mais qui ont des modalités, c'est-à-dire des niveaux, levels, qui sont fixes. Je vous dis, grossièrement, c'est comme à peu près une variable qualitative dans SPSS. Il y a des étiquettes de valeur, mais ces étiquettes-là, de catégorie, mais ces étiquettes-là sont contraignantes. Et donc, on ne peut pas attribuer une valeur dans cette variable-là qui ne correspond pas aux catégories fixées d'emblée. Donc, variable sexe, homme-femme, on ne peut pas mettre autre chose. Et donc, lors de l'importation de votre tableau de données, tout dépendant de la fonction que vous allez utiliser, vos variables qualitatives vont être de type caractère ou facteur. C'est important de comprendre ce détail-là. Mais ça reste un vecteur qu'on va créer avec la fonction C, dont les valeurs peuvent être textuelles ou numériques. Mais on va lui attribuer un format facteur avec la fonction Factor. Et on peut lui attribuer donc des étiquettes, comme ceci, homme-femme. Donc, si je veux voir la structure de mon objet que j'ai créé avec la fonction facteur, avec la fonction str, qui va m'informer que mon objet est de type facteur et a deux niveaux, homme-femme. On n'ira pas plus loin pour le moment. Et finalement, un objet de type DataFrame, c'est une base de données. Quand on va importer notre base de données, ça va être importé dans un objet de type DataFrame. On pourrait en créer un aussi. Par exemple, ici, d'emblée, je me crée trois vecteurs, âge, poids, sexe, que je vais combiner. Et donc, je vais en faire des variables dans un objet de type DataFrame, comme ceci, que je vais placer dans un objet BD. Si je veux voir mon objet, c'est donc un objet de type DataFrame avec dix observations et trois variables. Dans la capçule suivante, on verra comment créer et manipuler un objet en important une base de données.